Ici, vous êtes aux abords du Lac-Saint-Jean, vous êtes au poulailler de poules en volière de Nutrino. Chantal Bélanger, agronome et productrice d'œufs à Metta-Betschwan, Lac-à-la-Croix. La particularité, c'est que les propriétaires, ce sont tous des membres agriculteurs d'une coopérative, qui est la coopérative Nutrinor. Donc, ça appartient à des producteurs, une multitude de producteurs. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est un bâtiment qui a été construit en 2017. C'est un poulailler de 25 000 total, mais en divisé en deux œuvres différentes, dans le fond, 2, 12 500 poules à chaque côté. François Lemay, producteur d'œufs à Metta-Betschwan, Lac-à-la-Croix. Puis, dans le fond, on fait notre propre élevage aussi. Vu que c'est une nouvelle ferme, puis on est comme un peu à l'école, dans le fond. Puis, c'est ça, on étudie beaucoup le comportement des poules pour voir, pour être capable d'avoir le meilleur de nos poules, puis qu'ils soient le meilleur, le mieux possible, dans le fond. Nutrinor est une coopérative agricole dont 900 membres, producteurs agricoles spécifiquement, font partie. Pour eux, le développement durable, la pérennité de la production, c'est important. Donc, dans cette ligne de conduite-là, quand on se projetait dans l'avenir, ce qu'on pensait, c'est que le type d'élevage en volière pourrait être quelque chose d'intéressant dans l'avenir. C'est pour ça qu'on a choisi ce type de production-là. Nous sommes propriétaires de 25 000 pondeuses de poules en liberté et aussi de 40 000, près de 40 000 poules en élevage plus conventionnel. Mon travail consiste un petit peu à toutes les tâches de la ferme. Dans le fond, autant que ce soit la maintenance ou la récolte des oeufs, le nettoyage, les entrées-sorties de poules. Dans le fond, je touche à toutes les opérations de la ferme. Mon travail, moi, c'est très varié. Je vous dirais que c'est un peu comme si j'étais un producteur de toutes sortes de productions, parce qu'à part les poules en liberté, il y a aussi le côté poulet de chair, il y a aussi les porcheries que je m'occupe. Alors, c'est comme si j'avais une quinzaine de fermes à m'occuper à tous les jours. Ça fait 30 ans que je suis dans la production avicole. J'ai fait ça toute ma vie. Ça fait que oui, je suis très fier de travailler en aviculture, puis pour produire des oeufs. De là, pourquoi on s'est en allé en poule en liberté pour le bien-être des animaux. L'oeuf, c'est une protéine peu dispendieuse, très disponible, qu'on peut retrouver plein de valeurs nutritives là-dedans. On peut en avoir des oméga-3, on peut en avoir des biologiques, on peut en avoir des conventionnels. Ça fait que pour moi, l'oeuf, c'est un produit agricole à utiliser quotidiennement, puis à promouvoir le plus possible parce que c'est une bonne protéine de qualité.